Bonjour, dans cette vidéo on va corriger l'exercice 2 concernant la statique graphique, c'est le dispositif de bridage donc il est représenté sous ce schéma on a ce qu'on appelle le graphe d'analyse le système 6-7 qui est fixe, il est en liaison ponctuelle avec le solide 1 vous avez entre 1 de même et 6-7, vous avez une deuxième liaison parallèle qui s'appelle pivot au point A vous avez entre 1 et 2, vous avez une liaison pivot au point B vous avez entre 2 et 3, vous avez une liaison pivot au point D entre 2 et 4 plus 5, vous avez une liaison pivot au point C et entre 3 et 4 et 5, vous avez une liaison pivot au point F et vous avez entre 6-7 et 3, vous avez une liaison pivot au point E voilà le schéma d'analyse Donc, on commence par isoler les solides ou bien les systèmes des solides qui sont en équilibre sur l'action de deux glisseurs. Donc, on commence par isoler le système 4-5. Donc, on trouve que 4-5 est en équilibre sur l'action de deux glisseurs. Donc, le premier est au point C, c'est la liaison pivot. Le deuxième est au point F, c'est la deuxième liaison pivot. Alors, je peux déduire que la direction de ce déglisseur, c'est la droite F, c. Alors, on trace cette direction. C'est la direction de l'action au point C et de l'action au point F. Donc, il passe par les deux points F, c. Après, on reprend les données. On trouve que vous avez la pression sur une donnée. Vous avez le diamètre de piston sur une donnée. Donc, on peut déterminer le module de l'action au point C qui est égal, tout calcul fait, 2,5 kN. On impose une échelle et on représente cette action. On passe à l'isolement d'un deuxième système qui n'est pas très visible, qui est soumis à un équilibre sur l'action de deux glisseurs. C'est l'ensemble de 3, 4, 5. C'est l'ensemble, elle est en équilibre sur l'action de deux glisseurs. Le premier, c'est en B. Le deuxième, elle est en E. Alors, je peux déduire que la direction de ce déglisseur, c'est la droite qui passe par les deux points EB. C'est la droite EB. Alors, on trace cette direction. C'est la droite qui passe par les deux points EB. Et après, on passe à isoler les systèmes de solide ou bien le solide 2 qui ont l'équilibre sur l'action de deux glisseurs. On va remarquer que ces deux glisseurs, ils sont en intersection au même point. en même point. Donc, on a dit que 2, il est en équilibre sur l'action de trois glisseurs. Le premier en B, le deuxième en C, le troisième en D. Donc, comme on peut le dire, ces trois glisseurs sont en intersection au même point. Donc, on passe maintenant à tracer ces trois directions. Donc, on a déjà déterminé la direction de l'action au point C. C'est la droite FC. La direction de l'action au point B, c'est la droite EB. Et bien sûr, l'autre direction qui passe par D, il doit passer par le point d'intersection à ce niveau. C'est la direction de l'action au point D. Et après, on passe à tracer les parallèles. On a déjà la donnée, c'est l'action au point C, c'est connu. Donc, on la trace parallèlement à l'action au point C. Donc, on a respecté l'échelle et tout. Et on trace la première parallèle à droite bleue et la deuxième parallèle à droite rouge. Et on obtient un triangle qui est le dynamique fermé des forces. Et on applique l'échelle et on peut déterminer les actions demandées. Merci.